... Bien, écoutez, merci à toutes, merci à tous pour être venus à cette session dans laquelle je vais vous parler de programmation concurrente, un peu, et de programmation asynchrone, un peu plus, voilà. Et puis d'autres choses, je vais vous parler en fait d'un sujet qui est un sujet qui occupe les gens qui développent le JDK depuis pas mal d'années, qui est un projet qui s'appelle le projet Loom. Et le projet Loom a un objectif principal qui a été rempli, qui était de créer un nouveau modèle de thread pour la plateforme de développement Java, pour le JDK, qu'on appelle les threads virtuels. Alors on va voir pourquoi ils s'appellent les threads virtuels, ils ne sont pas du tout virtuels, mais bon, ils s'appellent comme ça. Et puis qui va apporter également deux autres choses qui sont encore disponibles en preview, avec lesquelles on peut donc jouer. Preview, ça veut dire qu'on peut jouer avec. L'utiliser en prod, c'est peut-être un petit peu tôt quand même, mais on peut déjà commencer à travailler dessus et évaluer ça, voir ce que ça va donner, qui sont la programmation concurrente structurée, et ce qu'on appelle également les scope value. Voilà, donc c'est le programme pour les 45 minutes qu'on va passer ensemble. Je m'appelle José, j'ai travaillé pendant très longtemps à l'Université Paris 13, dans le nord de Paris, c'est une université qui est à Ville Tanneuse, entre Ville Tanneuse et Saint-Denis. Voilà, j'ai commencé, j'ai donné mon premier cours Java en 97, donc il y a pas mal d'années. Et j'ai été recruté par Oracle dans le Java Platform Group, en tant que Java Developer Advocate, il y a un peu plus de trois ans maintenant. J'ai commencé en... Ma date anniversaire, c'était au mois d'avril. Là, je vous ai mis tout un tas de liens avec tout le fatras que je pousse sur Internet depuis des années. J'ai renoncé à l'idée de tout organiser, de faire des trucs, voilà. Donc il y a des moteurs de recherche, si vous voulez chercher des choses en particulier. Et puis je contribue à un site qui s'appelle dev.java, qui est un site qu'on a lancé en fait, avec l'équipe dans laquelle je travaille, à l'occasion de Java 17. Donc Java 17, c'était il y a longtemps, c'était il y a deux ans et demi. Voilà. Et qui regroupe en fait tout un tas de documentations sur différents aspects de Java. Documentation, tutoriel, lab, etc. Il y a un truc qu'on fait évoluer un petit peu au fil de l'eau. Mide de rien, il y a plus de 1000 pages de documentation dedans. Donc c'est un site, il y a vraiment un gros volume de documentation. Et si vous voulez en savoir plus sur plein de choses, vous pouvez aller sur ce site. Parce que la documentation, je veux dire, c'est un peu la documentation officielle. Elle est relue par les gens du JDK qui en fait programment les fonctionnalités dont on écrit la documentation. Donc a priori, le contenu est plutôt solide, est plutôt précis et exact. Voilà. J'ai même fait un QR code pour dev.java. Au cas où vous trouvez que dev.java est trop long à taper. Il y a un QR code. On parlait de signature carbone un peu plus tôt. Je pense que la signature carbone du QR code est quand même drôlement intéressante. Et puis on a également une chaîne YouTube, youtube.com, c'est-à-dire java, sur laquelle vous avez plein de contenus. Si vous intéressez à tout ce qui est relatif à Java 21, on a créé, on a mis en ligne en septembre une série de vidéos qui s'appelle Road to 21. C'est en anglais ce contenu-là. et qui en fait détaille certains aspects. Chaque vidéo détaille un aspect particulier des nouveautés de Java 21. Donc vous pouvez vous connecter là-dessus si ça vous intéresse. Et puis moi, j'aime bien faire des shorts. Et d'ailleurs, le prochain qui va sortir, va sortir en 27 minutes exactement. Je sort sur un timer. Et voilà, vous pouvez aller voir ça. Et puis alors, si vous intéressez à Loom, au Sred Virtuel et à ces choses-là, vous avez, on a également un podcast, InsideJava.podcast. Et je vous ai mis ici trois interviews qu'on a publiées. Alors certaines, ça paraît un peu vieux en 2020, mais en fait, c'était pendant le développement de Loom. Trois interviews spécifiques sur les Sred Virtuels et sur le projet Loom, dont certaines écrites, enfin, pardon, dont certaines. Ron Pressler fait partie des gens qui ont écrit les Sred Virtuels. Donc quand il parle des Sred Virtuels, a priori, il sait de quoi il parle. Donc vous pouvez avoir confiance en ce qu'il dit. Et puis Thomas Langer, qui a fait son interview il y a un peu plus d'un an, en janvier 2023, c'est la personne qui développe le serveur d'application qui s'appelle Elidon et dont la version 4 a été entièrement réécrite from scratch pour supporter les Sred Virtuels. Donc il y a toute l'architecture de ce serveur d'application qui est construite sur les Sred Virtuels et il explique comment il s'y est pris, comment il a fait dans cette interview. Donc elle est vraiment extrêmement intéressante. Donc on va parler des Sred Virtuels et du projet Loom. Alors Loom en anglais, ça veut dire métier à tisser. Les Sreds sont des fils. D'accord ? Donc le projet Loom, c'est en fait comment est-ce qu'on peut générer beaucoup, beaucoup de fils, donc beaucoup, beaucoup de Sreds avec ce truc-là. C'est ça l'idée, enfin il y a une espèce de jeu de mots derrière le nom du projet. La première preview de Loom, elle a été publiée dans le JDK 19, donc il y a quand même pas mal d'années. D'accord ? Et ça, c'est le tweet que mes amis et collègues, David Delabassé, a publié quand ils ont mergé la pull request Loom dans la branche du JDK. Tout le monde sait ce que c'est qu'un merge, tout le monde sait ce que c'est qu'un pull request, tout le monde a fait des code review, ouais, ça vous parle ? Avant de valider le pull request, on regarde un petit peu le code. Donc là, vous voyez, code review, un peu plus de 1100 fichiers échangés, à peu près 100 000 lignes de code, ça vous parle ? D'accord ? Etc. Donc ça, c'est le volume du projet Loom. OK ? La code review a duré, s'est étalée sur deux semaines à peu près, pour revoir le truc. Le projet Loom, ça touche tous les aspects de la plateforme, sauf le compilateur, mais ça touche les API, ça touche la machine virtuelle, ça touche les garbage collector, ça touche les compilateurs just in time. OK ? Donc c'est vraiment, en termes d'effort d'ingénierie, c'est un truc énorme, et c'est un effort, c'est 4 ou 5 ans de développement, en tout. OK ? En 2019. Donc depuis 2019, le travail jusqu'en 21, c'est du travail supplémentaire. La bonne nouvelle, c'est que les threads virtuels, on les a en version finale, en 21. Donc c'est quelque chose que vous pouvez utiliser en production, déjà dès maintenant, sachant que ça veut dire que l'API en elle-même et le fonctionnement sont stabilisés. Par contre, le fonctionnement au niveau de la VM en interne va continuer à évoluer, et notamment va continuer à être optimisé. Il y a encore 2-3 petits points qui méritent attention, et donc qui vont être optimisés. Mais pour faire de l'optimisation, il faut aussi voir comment est-ce que les choses sont utilisées dans des vraies applications. Et donc le fait de les publier en version finale, ça va commencer, ça commence, enfin, ça veut dire que des gens vont commencer à les utiliser, soit au travers de Spring Boot, au travers de Quarkus, soit au travers de Lidon, etc. et donc ça va permettre d'avoir des retours d'expérience, savoir ce qu'il faut utiliser. Voilà. La concurrence structurée, c'est toujours un travail en cours. Ça, c'est la JEP qui vous dit que, en 22, donc 22, c'est la dernière version du JDK, elle est sortie en mars dernier. La version 22, l'API concurrence structurée, est toujours en version preview, de même que pour ce qu'on appelle les scope value, qui sont un modèle de programmation qui vise à remplacer les variables thread locales. ces JEP, les JEP, je ne sais pas si vous avez l'habitude de lire des JEP, vous allez sur le site de l'OpenJDK, vous cherchez JEP, vous allez les trouver. Donc, il y en a quand même quelques centaines, comme vous pouvez le voir. C'est des documents qui sont explicatifs de ce que sont certaines fonctionnalités, en l'occurrence de l'API et éventuellement du langage, quand il s'agit du langage. et c'est des documents, ce ne sont pas des documents de spécification. Les specs, ce n'est pas fait pour être utilisé comme documentation. Ça peut devenir de la documentation quand on va avoir un truc, une question ultime sur un point vraiment de détail. Les JEP, c'est fait pour être lu par des humains qui ont besoin de comprendre une fonctionnalité. Donc, il y a une dimension pédagogique dans les JEP. Il y a des exemples de code, il y a des patterns, il y a pourquoi ça a été fait comme ci, plutôt que comme ça, etc. Donc, c'est vraiment intéressant à lire et je vous invite vraiment à les lire. et c'est la documentation qui a été écrite par les gens qui ont écrit la fonctionnalité. Ce n'est pas une documentation qui a été écrite par une personne qui va vous expliquer comment est-ce qu'elle n'a pas compris comment ça marchait. Parce que 99% de la doc sur le net, c'est comme ça. ça, c'est la source de l'information. C'est la première source d'information. Et si vous voulez en savoir plus, si vous avez du feedback, des questions à poser sur les mailing lists, etc., jdk.java.net slash loom, c'est l'URL que vous voulez suivre via un wiki, il y a des mailing lists, il y a tout un tas de choses. Il ne faut surtout pas hésiter à aller visiter ce truc-là. Et si vous voulez aller encore plus loin, parce que vous êtes des geeks, même des alpha geeks, vous pouvez même aller télécharger la distribution du GDK qui s'appelle Loom, qui techniquement n'est pas une distribution de GDK, mais dans laquelle vous avez vraiment les toutes dernières nouveautés au niveau de l'AVM et au niveau des APIs. Voilà. Au niveau de l'adoption, ça a plutôt pas mal marché. À peu près tous les grands frameworks et tous les grands serveurs d'application disponibles, en tout cas que vous utilisez, ont annoncé au minimum qu'ils travaillaient au support des threads virtuels et au support de Loom. Avec plus ou moins de succès, avec plus ou moins de bonheur, avec plus ou moins d'enthousiasme. Il y a des projets qui ne sont pas du tout enthousiastes, mais ils s'y mettent quand même. D'accord ? Donc c'est quelque chose que... Ce n'est pas forcément quelque chose avec lequel vous allez interagir vous-même, parce que finalement, on interagit assez peu avec les threads d'une application, directement. C'est assez rare qu'on fasse ça. Mais c'est quelque chose que vous avez peut-être utilisé au travers du framework que vous avez utilisé, que vous utilisez déjà. Ok. On va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Là, je vous ai mis un beau code. Je me crée un exécuteur service. Donc ça, c'est du Java 5. 2004. Il y a donc les gens qui faisaient du Java 5. Ça, vous pouvez l'utiliser, ce code-là. Sauf qu'après, il y a des... Il y a des landas. Donc ça ne vous plaît plus, parce que ça, c'est du Java 8. Ok. Et puis vous soumettez deux tâches dans cet exécuteur service. Je récupère les futures. Et puis après, je vais récupérer les données au travers de ces futures. Je vais faire des get sur ces futures avec un timeout, parce que je ne suis pas idiot. Je sais bien que je suis en train de faire une requête réseau. Donc peut-être que cette requête réseau, elle ne va jamais me donner de résultat. Donc je vais mettre un timeout. Ok. Et je vais construire un objet page qui va me permettre d'appartir des liens, pardon, des images et des noms de créer une page. Ok. Il est simple, ce code-là. Simple à comprendre. Ouais. Il y a combien de problèmes dans ce code-là ? Est-ce que quelqu'un voit au moins un problème ? Ouais. Deux problèmes ? Deux problèmes. Trois problèmes ? Ah. Je ne vois plus personne. Quatre problèmes ? Ok. Moi, j'en vois trois. Donc il y en a déjà un que vous ne voyez pas. Le premier problème, c'est que c'est du code qui est bloquant. Ouais, tout le monde est d'accord avec ça ? Le code bloquant, c'est mal. Qu'est-ce qu'ils pensent que c'est bien de bloquer un code ? Enfin, d'écrire du code bloquant. Ok, personne. Donc ça, c'est du code bloquant. Bah oui, c'est bloquant parce que je suis en train de faire des get directement. Et ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien de bloquer du code. Combien de threads je bloque quand j'écris ce code-là ? À supposer que dans mon exécuteur service, j'ai 10 threads, par exemple. Est-ce que j'en bloque un ? Il faut se réveiller. Est-ce que j'en bloque deux ? Ouais. Est-ce que j'en bloque trois ? Ouais. Est-ce que j'en bloque quatre ? Non. Moi, j'en bloque trois. Le code qui exécute readImage, il est bloqué. Le thread qui exécute ça, il est bloqué. Le code qui exécute readName, il est bloqué aussi. Ça fait deux. Le code qui fait les get sur le truc, le monstreadMain, il est bloqué aussi. Il est bloqué sur le get. Donc ça fait trois. Ça fait trois. Ça, c'est un premier problème. Ça, c'est un premier problème. Il y a un deuxième problème aussi. Qu'est-ce qui se passe si jamais readImage génère une exception ? Timeout. C'est super. J'ai mis un timeout sur mon f1.get. Tout va bien. Je suis protégé. Si jamais, au bout d'une seconde, je n'ai pas la réponse que j'ai mis une seconde, ça va s'arrêter. Je vais pouvoir partir en erreur. Si le premier f1.get jette une exception. L'exception est jetée dans le threadMain qui exécute ce machin-là. Qu'est-ce qui se passe pour f2.get ? Il est appelé ou pas ? Il y a des gens qui pensent qu'il est appelé ? Ok, personne. Donc, il n'est pas appelé. Donc, ça veut dire que le thread qui est en train d'exécuter la tâche numéro 2, il n'est jamais interrompu puisque le get.timeout, il n'est pas invoqué. Qu'est-ce qu'il y a de venir ce thread si la tâche numéro 2, elle ne répond jamais ? Il va attendre. Il va attendre. Et nous, on va attendre que ça revienne. Il va attendre. Et il va attendre. Donc, je me suis fait un exécuteur service. Je suis sur une machine. Il y a 10 cœurs. Donc, j'ai mis 8 threads dans mon exécuteur service. Comme ça, je garde 2 cœurs disponibles pour faire autre chose, etc. J'ai fine-tuné mon truc. Tout va bien. Et puis, au bout de 3-4 jours que je suis en train de fonctionner, je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression que mon exécuteur service ne marche plus qu'avec 7 threads. Il y en a un, il ne fait plus rien. Je ne sais pas ce qu'il fait. Voilà, il est bloqué. Ça a débuggé. Bon courage. Vous ne pouvez pas débuguer ça. Et puis, au 3 jours supplémentaires, maintenant, il n'y en a plus que 6 des threads. À un moment, il n'y en a plus que 5. Ah, 5 sur 8, ça commence à être embêtant. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On démarre l'appli. Interruption de service. Ça revient. Ah, ben voilà, on a de nouveau nos 8 threads. Et puis, au bout d'une semaine, on en a de nouveau 4 ou 5 qui sont juste actifs et les autres qui sont inactifs. Là, avec un truc comme ça, on a un thread en l'air. Ce qu'on appelle un thread en l'air, c'est un thread qui est perdu. qui fait je ne sais pas quoi. Et puis, il y a un troisième problème. Supposons que ReadImage, il met des variables thread locales dans son thread. Il y a des gens qui utilisent des variables thread locales parmi vous ? Oui, quelques-uns. Est-ce qu'il y a des gens qui sont sûrs qu'ils n'utilisent pas de variables thread locales ? Il y a quand même un paquet qui ne savent pas, en fait. Alors, si vous utilisez du Spring Boot, vous utilisez des variables thread locales sans le savoir parce que Spring Boot, on l'utilise pour vous. OK ? Les gens qui font Spring Boot, ils savent comment ça marche. Donc, ils le font bien. Parmi les gens qui utilisent les variables thread locales, tout le monde sait qu'il y a une méthode remove sur les variables thread locales. Oui ? Quels sont ceux qui ne le savent pas ? Qui ne le savaient pas ? Donc, si tu ne le sais pas, ça veut dire que tu ne l'appelles pas. Et si tu ne l'appelles pas, ça veut dire que ce que tu mets dans ton thread local, dans un exécuteur service, tu as quatre threads. Tu as une première tâche qui est exécutée dans le thread numéro un. OK ? Tu mets des trucs dans ce thread local, tu les laisses. La tâche numéro deux qui va aussi par hasard être exécutée dans le thread numéro un, elle a accès à tes variables thread locales puisque tu les appartiries. Donc, tant que tu mets, je ne sais pas, un compteur ou un truc comme ça, tout va bien. Si tu mets des secrets de sécurité ou des trucs comme ça, ça peut être éventuellement un petit peu embêtant. Le fait d'avoir des threads qui sont utilisés, c'est très bien, à condition de bien maîtriser ce qu'on fait et d'être conscient de ça. OK ? Ce serait mieux de pouvoir avoir des threads à usage unique. Ah oui, mais ça, ce n'est pas trop possible d'avoir des threads à usage unique. On va commencer par parler des threads qui bloquent. OK ? Je mets un autre exemple, beaucoup plus imaginatif que le précédent, vous avez vu. Voilà. Donc là, je vais construire une requête, c'est un objet JSON. Ça, des JSON, c'est des chaînes de caractère, donc ça, c'est un calcul en mémoire. On est d'accord ? Et puis après, je lance ma requête sur le réseau. Je récupère le résultat sous forme d'un autre objet JSON qui pour l'instant est une chaîne de caractère. Et puis, je vais un-marshaller cette chaîne de caractère avec, voilà, une méthode de marshal pour reconstituer un objet contrat. OK ? Et sur le get contrat, ça, c'est un appel bloquant. C'est un appel réseau, c'est un appel bloquant. Et ça, je sais que ce n'est pas bien de faire ça. Pourquoi ce n'est pas bien de faire ça ? Je ne suis plus, bien sûr. Mais on m'a dit, quand j'étais en stage, on m'avait dit que ce n'était pas bien de faire ça, donc je ne le fais pas. Peut-être qu'on va réexaminer ce truc-là, ce point-là. Alors, on m'a dit, ce n'est pas bien de bloquer, il vaut mieux utiliser une API non bloquante. Alors, des APIs non bloquantes, il y en a plein, c'est la programmation active, enfin, il y en a plein, il y en a plusieurs, on va dire. Là, je vais utiliser, je vais créer ce code-là en utilisant le Computable Future du JDKBit. Alors, je sais qu'il y en a qui me disent, ah, mais il ne faut pas utiliser ça, le modèle de programmation, c'est pourri, etc. Ce n'est pas grave, aucune importance, c'est ce que j'ai envie d'utiliser parce que moi, je suis un vieux jeu, j'aime bien le JDK. Donc, ça vous donne ça. Je commence par construire le contrat, et puis après, ZenApply, GetContract, ça, c'est exactement le même code que le précédent. Il y a juste une différence, c'est qu'il y a la gestion des exceptions. Ça, c'est pas mal. Quel est le code le plus simple ? Celui-là ou le code précédent ? Est-ce qu'il y en a qui trouvent que celui-là est plus simple ? Ceux qui aimaient bien la programmation réactive. Oh, il y a quelqu'un qui lève le main. Franchement. Tu as le droit, tu as le droit, tu as le droit. Pardon ? Tu trouves que ça, c'est plus lisible que l'autre ? Alors, je sais ce que j'attends. Pour savoir ce que la méthode BillContractRequest retourne, c'est pas en regardant ce code-là qu'il faut que... l'appel à A5 que je regarde, c'est ce que prend en entrée la méthode apply. Alors que là, quand je regarde ce machin-là, BillContractRequest, ah bah ça me retourne request, c'est écrit sur la même ligne. Je trouve ça plus pratique à lire. Je trouve ça plus pratique à lire. Bon, il y a d'autres problèmes dans ce truc-là, peut-être qu'on en reparlera un petit peu après. Pourquoi est-ce que c'est pas bien de bloquer ? On va garder ça de côté pour l'instant. Puis on va se poser la question pourquoi c'est pas bien de bloquer. Qu'est-ce qui se passe quand je construis ma requête ? Eh bah je me concatène des chaînes de caractères, des trucs comme ça que je fais. Et ça, ça me prend des nanosecondes. Ok, parce que c'est du calcul en mémoire et un CPU, ça veut dire à peu près une opération par nanoseconde. Grosso modo. Donc ça, ça me prend des nanosecondes et pendant ce temps-là, mon CPU l'utilise à 100%. Le cœur du CPU sur lequel je m'exécute, il l'utilise à 100%. Et puis, le code bloquant que j'écris, alors bloquant, il n'est pas bloquant le code, il avance. Tout ce qu'il fait, c'est le problème, c'est qu'il ne fait rien. Ok ? Pendant que ma requête réseau, j'envoie ma requête réseau et puis j'attends le résultat. Et le résultat, il va arriver, l'ordre de grandeur, là, c'est des millisecondes. Et entre millisecondes et nanosecondes, j'ai un facteur 1 million. Ok ? J'ai un facteur 10 puissance 6. 1 million. Donc pendant tout ce temps-là, mon CPU, sur ce processus-là, il ne fait rien. Il ne fait rien. Mais ce n'est pas grave, il y a des mécaniques qui disent le thread, je le mets quelque part, je le retire et puis je mets autre chose sur le cœur de mon CPU. Ça s'appelle le contexte routine. Ça fait ça. Et puis quand enfin j'ai le résultat, et bien là, j'ai encore du traitement en mémoire de chaîne de caractère. Tout va bien, je reçois mon résultat et là, j'utilise mon CPU à nouveau à 100% pour quelques nanosecondes. Ok ? Si je m'amuse à calculer le taux d'utilisation de mon CPU avec une nanoseconde, une milliseconde, etc., c'est un calcul approximatif, je me rends compte que mon CPU ne fait rien, 99,9999, et il y a 6,9, si vous le comptez bien. C'est le facteur 1 million pour son du temps. Donc essentiellement, vous regardez l'utilisation de votre CPU, c'est à zéro. C'est à zéro. Ok. Et ça, c'est un peu problématique parce que vous avez acheté un CPU super cher avec de la mémoire, avec un OS, etc., vous dépensez de l'argent et puis essentiellement, votre truc ne fait rien, vous ne l'utilisez pas. Comment est-ce que vous pouvez vous amuser ? Comment est-ce que vous pouvez essayer de résoudre ça ? L'approche du début des années 2000, ça consistait à se dire qu'on va utiliser autant de threads qu'on a de requêtes qui arrivent sur notre machine. C'est le modèle, une requête par thread. Ok. Combien est-ce que j'ai besoin de threads pour pouvoir avoir un CPU qui est utilisé 100% du temps ? C'est facile. Si mon CPU, il est utilisé un millionième du temps, il me faut un million de threads pour pouvoir avoir un CPU utilisé 100% du temps. Je ne sais pas ce que tu as. que je bouge ? Ah, merci. Je vais prendre la pause. Ok, donc vous avez besoin d'un million de threads. Ce modèle de programmation qui consiste à dire que j'ai traité une requête dans chaque thread, je vais avoir besoin d'un million de threads pour pouvoir avoir un CPU utilisé 100% du temps. en question, est-ce que je peux avoir un million de threads sur mon CPU ? C'est un peu le problème. C'est qu'en fait, un thread en Java, la classe thread, c'est un rappeur sur une ressource système qui est aussi un thread, qu'on appelle les kernel threads ou les plateformes threads. Ok. Et un kernel thread, ça met à peu près une milliseconde à démarrer. Donc si vous voulez en démarrer un million, ça vous fait 1000 secondes, c'est-à-dire entre 15 et 20 minutes. Ouais, c'est un peu long. Et puis ça consomme à peu près 2 méga octets de mémoire. Quand vous créez un thread, il y a un malloc qui parle d'à peu près 2 méga octets parce que vous avez besoin de stocker la stack, le contexte, etc. Puis on aime bien que ce soit une zone continue de la mémoire, histoire, enfin, voilà, comme un tableau, quoi, parce que c'est plus pratique, etc. Il y a des contraintes là-dessus. Donc 2 méga, 2 méga fois 1 million, ça fait à peu près 2 téraoctets de mémoire. C'est beaucoup, hein. C'est beaucoup. Mais ça coûte cher. Et le contexte switching, c'est à peu près 100 microsecondes. C'est 0,1 milliseconde. Donc si vous voulez faire du contexte switching sur 1 million de threads, ça va vous prendre quelques minutes, en fait. Donc c'est quelque chose qui ne marche pas. Le modèle de programmation qui consiste à dire je vais traiter une requête dans un thread, c'est un modèle qui explose dès l'instant que vous avez des threads qui ont ce coût-là. Ça vient pas, ça vient du prix du thread, ça vient du fait que les threads sont coûteux. Alors comment est-ce qu'on peut résoudre ce problème ? Résoudre ce problème, il faut prendre en compte le fait que sur une machine normale, Linux, Windows, n'importe quoi, la limite physique du nombre de threads que vous pouvez avoir, là j'ai mis 10 000, c'est en fait bien moins que ça. C'est en fait quelques milliers, entre 1 000 et 2 000, 3 000 sur des grosses machines. Éventuellement 4 000. D'accord ? Et si vous réussissiez à atteindre 10 000 threads, vous auriez toujours un CPU qui serait utilisé à peu près 1% du temps. Donc vous êtes très 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 loin de ce que vous voulez faire. Ok. Donc à ce point-là, on a deux solutions. La première solution, on part de l'hypothèse qu'on peut avoir 1 000 threads plateformes sur une machine, ce qui est raisonnable. C'est à peu près ce qu'on peut faire aujourd'hui. On a deux solutions. Soit on divise notre processus en petits bouts et on va donner chaque petit bout à des threads différents. Et vous vous rappelez que des petits bouts, on en a 1 million. Donc si on a 1 000 threads, ça veut dire qu'il faut qu'on puisse diviser ce million de petits bouts en 1 000 threads. Donc il faut qu'on puisse donner 1 000 petits bouts par thread. Ok ? Si j'avais qu'un seul thread, il faudrait que je puisse lui donner 1 million de petits bouts. Et ces petits bouts, c'est des lambda. C'est des lambda expression. Ok ? Et donc je sors du modèle 1 000 requêtes par thread. D'accord ? Et si je veux implémenter cet exemple-là, alors ça c'est un exemple qui a été donné par un... C'est pas moi qui l'ai fait, c'est quelqu'un qui s'appelle Thomas Nurkiewicz, qui est un spécialiste de la programmation réactive. Vous pouvez trouver ses vidéos sur YouTube, y compris celle dans laquelle il traite cet exemple-là. Ça c'est un code qui est bloquant à peu près à chaque ligne. Ok ? Si vous voulez l'écrire en non bloquant avec l'API Contributor de Futures, ça va vous donner un truc comme ça. Voilà. Et ça marche, je l'ai testé, c'est moi qui l'ai écrit. J'ai un peu galéré d'ailleurs. J'ai un peu galéré pour l'écrire. Donc c'est pas un modèle de programmation ultra satisfaisant je trouve. Ok ? Voilà. Donc ça c'est la première approche ou la deuxième approche, ça consiste à dire bah le problème il vient du fait que notre modèle de thread il est trop coûteux. Ça prend trop de temps de lancer un thread platform et ça coûte trop de mémoire. Donc c'est pour ça qu'on a des exécuteurs service pour les lancer à l'avance, pas les lancer à la demande. Ok ? Mais si on arrive à se donner un modèle de thread moins coûteux, à ce moment-là on peut peut-être résoudre notre problème et rendre le modèle une requête par thread valide à nouveau. C'est-à-dire rendre ce code-là possible à nouveau dans votre application plutôt que ce code-là. Ce qui serait quand même à mon avis un problème. Voilà. Donc un thread virtuel c'est exactement ce que ça fait. un thread virtuel et vous voyez que le facteur que vous devez gagner entre thread virtuel et thread plateforme c'est un facteur 1000. Si sur une machine vous pouvez lancer 1000 threads plateformes il va falloir que vous puissiez lancer 1 million de threads virtuels donc il faut gagner un facteur 1000 entre les threads virtuels et les threads plateformes. Et ce n'est pas un truc qui sort du chapeau ça vient du fait que vous avez ce facteur 1 million entre les calculs en mémoire et le temps d'attente réseau. C'est de là que ça vient. D'accord ? Donc ce n'est pas ce facteur 1000 et cette capacité que vous devez avoir de pouvoir lancer 1 million de threads virtuels ça vient de là. Si vous ne pouvez lancer que 100 000 threads virtuels vous serez toujours obligé d'utiliser un modèle de programmation réactif parce que vous ne pourrez pas revenir au modèle de programmation une requête un thread. Ok ? Ok ok. Donc on a un nouvel modèle de thread on a une classe qui s'appelle virtual thread qui est en thread et je vais vous faire je vais vous prendre des mots alors on m'a expliqué comment mettre ce truc là il faut que je clipe là et j'ai réussi ça fait tac je suis désolé et je vais le mettre comme ça alors du coup c'est ça ? Non ? Comme ça ? Je vais dévisser le truc je n'aurais pas dû c'est bon je n'y touche plus alors je vais switcher sur l'IDE et je vais vous montrer un peu comment ce truc fonctionne pour vous montrer qu'en fait le thread virtuel il n'y a rien de magique de toute façon il n'y a jamais rien de magique dans tous ces trucs là c'est juste de la technologie je vais le mettre en mode présenteur c'est assez gros ouais c'est gros non c'est pas assez gros là c'est mieux comme ça ouais donc pour me créer un thread plateforme je vais l'appeler T1 j'aime bien cette autocomplétion qui ne fait pas du tout ce que j'ai envie de faire j'ai deux méthodes dans cette nouvelle API Thread une méthode off-virtual qui va me permettre de créer des threads virtuels et une méthode off-plateforme qui me permet de créer des threads plateforme ok donc j'ai fait un off-plateforme je vais me créer un thread qui n'est pas starté et je vais lui passer cette tâche en paramètres ok et vous savez quoi je vais la starter parce que ça va être plus simple ah non je vais la mettre en unstarted pardon unstarted voilà et puis après je vais faire T1.start ça ça va la lancer et T1.join ça ça attend le T1.join ça attend que le thread a fini s'exécuter ok et puis je vais copier ce code là je vais le coller je vais dire que ça c'est T2 ça c'est T2 hop voilà comme ça et je vais changer mon truc en off-virtual voilà et là j'ai créé un thread virtuel alors il y a plusieurs remarques et si j'exécute là parce que je peux l'exécuter évidemment si j'exécute ça ben vous voyez qu'en fait j'ai un thread virtuel un thread plateforme qui s'exécute et un thread virtuel qui s'exécute ok alors il y a plusieurs remarques là-dessus la première c'est que un thread virtuel c'est un thread normal la classe virtual thread elle étend la classe thread donc tout ce qui est vrai pour les threads classiques est vrai pour les threads virtuels les rest conditions les problèmes de visibilité les problèmes de deadlock toutes ces jolies choses que vous aimez en programmation concurrente vous avez les mêmes avec les threads virtuels tout le monde est content ? ouais bien sûr la deuxième chose c'est que je ne peux pas faire new virtual thread parce que figurez-vous que cette classe virtual thread voilà qui est là qui doit être quelque part thread voilà c'est pas celle-là c'est celle-là cette classe thread virtuelle elle n'est pas publique donc vous n'y avez pas accès vous n'y avez accès qu'au travers d'une méthode factory ce qui est très bien parce que si jamais il doit changer et bien vous ne le verrez pas et votre code il continuera à fonctionner donc ça c'est une sécurité voilà et puis la troisième chose c'est que c'est vachement bien j'ai un modèle comme ça pour créer des threads virtuels qui est très agréable alors qu'est-ce que je peux faire avec des threads virtuels mais j'ai une compte c'est une chose ouverte là-dedans c'est effrayant voilà comme ça là j'ai un code j'ai une première tâche qui affiche le premier thread ouais il y a un truc que je ne vous ai pas bien montré là il faut que vous voyez bien ça c'est un thread plateforme thread numéro 22 il s'appelle main et ça c'est la méthode to string de mon thread virtuel et vous voyez que ce thread virtuel c'est le thread 23 c'est le même compteur il s'exécute au-dessus d'un autre thread qui lui est un thread plateforme et qui est pris dans un fork joint pool particulier qui est dédié à l'exécution des threads virtuels donc vos threads virtuels s'exécute sur des threads plateforme un thread plateforme c'est l'outil qui vous permet d'exécuter plusieurs choses en parallèle en même temps et ça ça ne change pas ce concept là il ne change pas tout ce que vous connaissez sur les threads plateforme c'est toujours là ok et un thread virtuel s'exécute au-dessus d'un thread plateforme vous pouvez voir un thread virtuel comme un wrapper sur votre tâche sur le runable qui est là non pas celui-là mais l'autre n'importe sur un runable ok c'est un wrapper sur un runable et c'est ce wrapper que vous allez exécuter sur un thread plateforme d'accord alors maintenant je vous ai dit mais pourquoi est-ce qu'on fait ça jusqu'à présent on n'a pas fait un truc très utile donc je vais créer une première tâche cette tâche elle imprime le thread qui est en train de l'exécuter et puis elle va se mettre en sommeil pendant un certain temps combien de temps j'ai mis une milliseconde 20 millisecondes je ne sais même pas si c'est 20 millisecondes enfin peu importe elle se met en sommeil et puis on recommence une fois deux fois ok et puis j'ai une deuxième tâche qui elle va juste bloquer trois fois mais qui n'imprime rien et je vais me créer une liste qui est là Euréliste d'accord et je vais toutes ces tâches là je vais les mettre dans cette liste créer des threads virtuels et les mettre dans la liste donc d'abord j'ai le print on block et puis là j'ai le unstarted block et pour l'instant je crée juste un thread virtuel j'en crée un ok et une fois que j'ai ma liste je vais démarrer tous mes threads virtuels et ensuite attendre qu'ils aient fini de s'exécuter ok je vais exécuter ce code là j'espère qu'il va s'exécuter et vous voyez que mon thread virtuel il s'est exécuté une première fois sur le worker 1 deuxième fois sur le worker 2 etc bon rien d'extraordinaire maintenant plutôt que de prendre un thread je vais en mettre 1000 donc là j'en ai beaucoup plus que de threads que j'ai dans mon fork joint pool dans mon fork joint pool j'ai un thread par coeur ça ne change pas ce n'est pas le même que le common fork joint pool pour les parallèles streams c'en est un autre mais voilà et là vous voyez que mon thread virtuel que je suis qui est le thread 24 là je lui ai mis 999 petits copains en concurrence d'accès à côté tout à l'heure il était tout seul maintenant il y en a il y en a tout un paquet et bien vous voyez qu'en fait au début il s'exécute sur le worker 1 et puis il bloque ensuite il est sur le worker 4 et puis il bloque à nouveau ensuite worker 2 et enfin worker 10 tout se passe comme si votre tâche que vous étiez en train d'exécuter elle avait switché d'un thread platform à l'autre et ça c'est quelque chose que vous n'avez jamais vu en java parce que quand vous faites new thread de tâche votre tâche elle est attachée à ce thread platform et vous ne pouvez pas la détacher la seule façon de la détacher c'est de la timeouter c'est de lui dire qu'elle a terminé de travailler ou de la laisser de la laisser s'exécuter jusqu'au bout ou de casser ce thread platform mais vous ne pouvez pas la détacher comment est-ce que ça fonctionne ça fonctionne je vais aller dans la méthode slip je vais aller suivre ce truc là voilà là je suis dans la classe thread ok je vais aller visiter le slip nano qui est là et vous voyez que là il y a un code qui teste si je suis dans un thread virtuel ou pas et si je suis dans un thread virtuel je vais faire virtual thread slip nano là j'ai un try yield je suis en train de suivre le code qu'il fait qu'il est en train d'exécuter yield continuation et là j'ai quelque chose qui s'appelle continuation point yield et donc au moment où je bloque le thread virtuel la tâche que je suis en train de bloquer s'interroge est-ce que je suis en train d'être exécuté dans un thread virtuel ou pas et si c'est le cas je vais appeler la méthode yield de continuation d'accord alors qu'est-ce que c'est que cet objet continuation cet objet continuation vous n'avez pas le droit de jouer avec parce qu'il est dans le package JDK internal VM et ça ça veut dire pas touche alors il faut mettre ça là dans le truc pour pouvoir jouer avec pour faire les démos ok donc je vais vous faire la démo ici donc là j'ai mis ma continuation dans un dans un runable ok j'exécute mon truc j'appelle run et vous voyez que ça a juste exécuté la continuation que j'ai que j'ai ici alors le truc qui se passe c'est que mon le code que je viens de vous montrer il a fait un continuation point yield il faut que je passe un scope en paramètre donc voilà là c'est fait pof et là je vais remettre un message après je suis toujours dans la continuation ok et je vais faire mon run et là je vais réexécuter ce code là et vous voyez que le yield qui est là en fait il a interrompu en plein milieu l'exécution de la méthode de cette continuation vous voyez là le machin voilà excusez moi le deuxième message il a pas été affiché c'est un peu comme si j'avais fait un return à l'intérieur d'une méthode ce qui est bizarre on peut pas mettre de return on peut mettre de code d'après le return si je mets un return ici là le compilateur il va me dire il y a une erreur de compilation ce code là je peux pas l'exécuter qu'est-ce qui se passe si je comment est-ce que je vais me prendre je vais faire comme ça tac back again qu'est-ce qui se passe si je réexécute run et bien si je réexécute run il se passe quelque chose c'est pareil que vous avez jamais vu c'est-à-dire qu'en fait il reprend l'exécution de cette tâche mais à l'endroit où le yield l'avait laissé ok I am in the continuation back là je suis dans la méthode main je relance run I am still in the continuation donc là il a continué à exécuter là où il s'était arrêté d'accord et back again je suis dans nouveau dans la méthode main là j'ai qu'un seul thread j'ai pas de multi-thread j'ai pas de multi-thread tout est exécuté dans le thread main ok donc c'est cet objet continuation qui permet je vais revenir dans les slides si j'y arrive apparence sort de ça reviens dans les slides voilà où est-ce que j'en étais j'ai besoin de ma continuation voilà qu'est-ce qui se passe quand je lance un thread virtuel il se passe la chose suivante ok j'ai mon thread virtuel qui s'exécute la méthode start de ce thread virtuel elle est appelée en fait par le thread platform en fait par l'objet continuation mais peu importe ok qui est donc qui est pris dans un pool et la stack de ce thread virtuel elle est montée sur ce thread platform et quand j'appelle continuation.yield qui est appelée quand mon thread virtuel il est bloqué et tout java.io n.io etc a été refactoré pour que ce soit le cas ok et bien la stack de ce thread virtuel elle est copiée dans la heap elle est déplacée d'accord et elle se retrouve ici mon thread platform lui il n'est pas bloqué et comme il n'est pas bloqué il devient disponible pour exécuter d'autres threads virtuels et c'est ce qu'il va faire quand vous êtes dans un système chargé c'est ce qu'il va faire à un moment donné le thread virtuel il va recevoir le signal du listener réseau qui dit ça y est les données sont là tu peux continuer à bosser et là qu'est-ce qu'il va faire il va exécuter continuation.run à nouveau et donc ce truc qui était suspendu à l'endroit du code bloquant il va continuer à s'exécuter à cet endroit là ok et donc ce truc là il va être remonté en fait techniquement comment ça fonctionne cette stack là elle est recopiée de la heap vers la stack d'un thread platform le fait d'avoir mis un fork joint pool ça c'est vachement malin parce que dans un fork joint pool j'ai une file d'attente par thread et j'ai du work stealing donc si worker 1 il est occupé à faire autre chose et c'est la démo que je vous ai montré il y a son petit copain worker 2 qui fait rien qui va piquer le thread virtuel et qui va continuer son exécution c'est comme ça que ça marche et ça c'est hyper malin parce que ça veut dire que si vous avez du code bloquant code bloquant c'est quoi ? c'est un code qui fait un appel réseau par exemple votre code bloquant en fait va bloquer le thread virtuel mais ne va pas bloquer le thread plateforme que vous avez en dessous d'accord ? donc vous résolvez votre problème de blocage du début là vous l'avez résolu et donc ça veut dire que votre code bloquant en fait il ne bloque pas le thread plateforme vous pouvez l'écrire vous pouvez revenir à ce modèle un thread pardon une requête une requête par thread tout ce qui est reste conditions visibilité locking etc c'est la même chose bloquer un thread virtuel c'est quelque chose que vous pouvez faire c'est même quelque chose que vous devez faire parce que vous voyez bien qu'exécuter une tâche dans un thread virtuel c'est plus coûteux que de l'exécuter sur un thread plateforme donc si vous n'allez pas chercher ce bénéfice il ne faut pas le faire ok ? exécuter des streams parallèles dans des threads virtuels ça n'a aucun intérêt il ne faut pas le faire vous allez dégrader vos performances je voudrais juste comparer les choses avec ce qui se passe avec la programmation réactive du point de vue de votre thread plateforme vous avez tout votre modèle business model bloquant vous l'exécutez dans un thread virtuel ok ? donc votre thread plateforme lui tout ce qu'il voit c'est des threads virtuels qui viennent et qui repartent vous en avez un premier qui arrive qui bloque qui va être dégagé et puis qui va revenir un petit peu plus tard pendant ce temps là vous en avez un deuxième qui va arriver qui va bloquer qui va être dégagé par ses continuations et puis qui va revenir encore plus tard et puis vous en avez un troisième et puis un quatrième qui vont revenir plus tard voilà je ne sais pas quand et puis il y en a encore un autre qui va arriver entre temps et puis qui éventuellement va se terminer plus tard ça c'est l'occupation de votre plateforme thread par rapport à vos threads virtuels ok ? qu'est-ce qui se passe en programmation réactive ? programmation réactive vous avez divisé tout votre business process en lambda et vous les avez passées à des méthodes idoines de votre framework réactif vous les avez assemblées les unes aux autres et c'est votre framework réactif qui va appeler ces lambda vous allez exécuter votre première lambda et puis elle va bloquer mais en fait elle ne bloque pas parce qu'elle a terminé son exécution et quand vous aurez le résultat votre framework réactif va appeler la lambda qui suit dans ce truc là ok ? mais dans l'intervalle vous avez une deuxième lambda à exécuter qui va finir par s'arrêter parce qu'en fait elle bloque mais sans bloquer et donc elle va être recevoir son résultat et s'exécuter plus tard et ainsi de suite et ainsi de suite et ainsi de suite quelle est la différence entre les deux du point de vue du plateforme thread ? quelqu'un voit une différence ? est-ce que j'ai vraiment copié-coller la première ligne sur la deuxième donc si vous voyez une différence il faut me le dire ok ? il n'y a pas de différence il n'y a pas de différence du point de vue de l'utilisation de vos threads plateformes il n'y a pas de différence c'est la même si vous observez des différences de performance ça veut dire que ça vient du framework que vous utilisez threads virtuels ou programmation réactive d'accord ? mais il ne faut pas vous attendre à des gains en performance avec les threads virtuels si vous avez des gains en performance ça veut dire que le framework que vous utilisez il a des problèmes de performance ce qui est possible mais c'est là que ça vient ça ne vient pas de l'utilisation de vos threads plateformes les performances des threads virtuels et la programmation réactive devraient être les mêmes doivent être les mêmes les différences viennent des frameworks que vous utilisez le deuxième point c'est que dans les deux cas bloquer un thread plateforme c'est catastrophique là ça va effondrer les performances de votre application vous voulez absolument éviter ça ok ? mais c'est là qu'à mon avis le point des threads virtuels est très important c'est que si vous utilisez un modèle de programmation réactive la responsabilité de ne pas bloquer vos threads plateformes c'est la vôtre c'est vous qui écrivez les landas si vous écrivez une landa bloquante vous allez bloquer votre plateforme thread c'est un bug et vous allez le corriger alors que si vous écrivez des threads virtuels le fait que votre thread plateforme n'est pas bloqué c'est votre API qui l'utilise c'est Java and I.O c'est Java I.O c'est pas vous vous écrivez du code bloquant donc vous êtes dans une situation qui est beaucoup plus sécurisée beaucoup plus safe que dans la programmation réactive si jamais votre thread plateforme il est buggé c'est qu'il y a un bug dans I.O bug report correction JDK machin c'est pas votre problème ok ? la principale différence c'est le modèle de programmation d'accord dans un premier cas vous avez du code comme ça qui est bloquant dès l'instant que vous l'exécutez dans un thread virtuel vous n'avez pas de problème vos plateformes de thread ne seront pas bloquées dans un deuxième cas vous avez du code comme ça j'ai mis une croix rouge dessus n'utilisez pas ça et là vous êtes dans une situation où pour maintenir votre code vous allez être beaucoup plus vous êtes dans une situation beaucoup moins confortable à mon avis ok ? ça c'est ce que je voulais vous raconter sur les threads virtuels juste un petit mot sur l'endroit où on en est en termes de sortie les threads virtuels c'est du final 21 la concurrence structurée je suis désolé j'étais trop long j'ai pas eu le temps de vous en parler mais on peut se voir à déjeuner je vous en parler autour du déjeuner on restera toujours en preview en 23 il est possible qu'il y ait des changements assez importants parce qu'il y a pas mal de feedback ce qui est super donc ça va changer les scope value il est possible que ce soit final à partir de Java 23 ok ? ça c'est ce que je voulais vous raconter sur ah oui les Java Object Monitor ça c'est encore un autre truc mais là je vais pas vous en dire plus c'est aussi quelque chose qui fait partie du projet il n'y a pas que les trois premières choses dans Loom il y a ça et puis encore deux trois autres trucs voilà Loom c'est un truc super utilisez-le abusez-en et maintenant c'est l'heure d'aller déjeuner merci merci applaudissements Merci.